Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour la suite du tuto de l'album Transparent. Donc, on s'était arrêté hier à la cartonnette que j'ai recouverte de papier blanc, à l'intérieur et à l'extérieur. La tranche que l'on a collée est manquée à réaliser. Le cadre, on l'a réalisé hier. J'ai collé simplement le papier transparent derrière et derrière le tout, j'ai collé une feuille de papier blanc tout simple. Donc, cette partie-là, on va la coller sur la languette de collage qui va nous servir pour l'ouverture et l'infinture de l'album. Hop, un petit bout de papier. Voilà, donc je la colle. Je fais attention à mon ouverture. Donc, l'ouverture est là. Hop, je tourne. Je crois que j'ai collé mon papier du mauvais côté. Ça commence bien, c'est pas grave. On va le coller de l'autre côté, ça ne fait rien. C'est pas grave, de toute façon, on va recoller du papier déco dessus, donc après, ça ne se verra plus. Voilà, c'est pas bien grave. Donc, comme d'habitude, je me mets à ras. Hop. Et je colle. D'abord, je m'en mets plein les doigts. Ah, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Plus important, c'est de coller cette partie. Voilà, c'est encore plus facile, comme ça. Enfin, si je puis dire. Voilà. Hop, on va laisser prendre la colle. Voilà, ça c'est tout. Après, pour la tranche du milieu, j'ai coupé un papier de 6 cm sur 20,5. Pareil, je colle au milieu. Hop. Rien de difficile. Je vais vérifier que je gêne pas l'ouverture et la fermeture de l'album, mais non. Normalement, c'est calculé pour... Ça passe. Hop. Pour la couverture, ce sera tout. On va laisser prendre un peu la colle. Voilà. Après, j'ai découpé 3 morceaux de papier de 19 cm. Sur les 19 cm, j'ai fait un pli... Enfin non, j'ai la hauteur de 19 cm. Dans l'autre sens, j'ai fait un pli à 2, à 3, et j'ai coupé à 5 pour avoir deux languettes de collage de 2 cm et au milieu, 1 cm. Sur l'autre papier, j'ai coupé, pareil, 19 cm. J'ai fait un pli à 2, à 4 et j'ai coupé à 6 pour avoir 2 cm de pâte de collage et 2 cm au milieu. Et sur la troisième partie, pareil, j'ai plié à 2, à 5 et j'ai coupé à 7. Pour avoir, pareil, deux pas de collage de chaque côté de 2 cm et au milieu, 3. Donc là, on a 3, 2, 1. Donc, pareil que pour les autres albums, c'est une reliure en U. Hop. On va la coller, les imbriquer les unes dans les autres. C'est la reliure la plus facile, la plus simple. Et mine de rien, dans le temps, ça tient bien quand même. Voilà, je crois que je suis hors champ, là. Non, ça va. Donc, je la colle, je m'aligne au milieu. En laissant la même distance de chaque côté. Voilà, on va mettre le petit bout aussi. Voilà, jusque là, rien de compliqué. Voilà. Voilà. Voilà, et ça, on va le coller au milieu. Voilà, je vais le surpluser. Pas que ça déborde partout. Et je le colle pareil au milieu, je me centre. Alors, j'ai coupé plus courte, plus court, pardon, parce que les cadres que l'on a faits, ils font 19 cm de hauteur. Je me mets un peu au milieu quand même. Je vérifie que j'ai la même distance de chaque côté. Voilà, ça devrait être pas mal. Alors, pour la déco, je n'ai pas choisi le papier, le bloc de chez Action ou ailleurs. Parce que je n'ai pas la moindre idée. Alors, pas du tout. Je vous dis, je n'ai pas fait de prototype. Donc, du coup, je ne sais pas comment je vais monter tout ça. Parce que hier soir, j'avais commencé une vidéo qui s'est avérée, comme d'habitude, de travers. Puis, j'avais collé mes encadrements avec le double face que je vous ai présenté, qui finalement ne va pas du tout. Ça ne correspond pas du tout à ce que je veux faire. C'était trop épais, trop lourd, trop massif. Moi, je voulais quelque chose de fin, tout en finesse, en fluidité. Et du coup, ça ne m'allait pas du tout. Alors, j'ai fait le test cette nuit avec la colle. Parce que mon double face normal, entre guillemets, de chez Cultura, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'en ai commandé trois rouleaux. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai fait l'essai avec cette colle. La colle qu'on utilise habituellement de chez Action. Ça fonctionne très, très bien. Donc, je prends mes petits cadres. Deux par deux. Je colle un morceau de papier transparent dessus et je le colle avec la colle. Ça fonctionne très, très bien. Je n'ai eu aucun souci. Ça a bien tenu. Alors, je ne mets pas la colle. Je ne fais pas des goulinets de la colle partout. Je fais attention. Voilà. Ça fonctionne très, très bien. Donc, je mets mon morceau d'acétate dessus. Ce n'est pas de l'acétate, c'est de la papier transparent. Voilà. Et je ne m'en occupe plus. Je n'appuie pas trop pour ne pas faire déborder la colle. Je ne touche plus. Je ne m'en occuperai plus tard. Et je fais ça pour tous les cadres. Tout simplement à la colle. Alors, il y a un côté sur ce papier. C'est le carte-stock de luxe de chez Action. Il y a un côté rainuré. Il y a un côté lisse. Donc, je colle côté lisse. Voilà. Je mets simplement un peu de colle. Hop, il y a encore du vent. Voilà. Je n'appuie pas trop. Je laisse prendre de côté. Le but étant de coller. Deux cadres ensemble. Avec leur papier transparent. De laisser un passage. Donc, une ouverture. Ou en haut. Ou sur le côté. Peu importe. Et après, de les insérer. Directement. Sur les languettes de collage. Au milieu de l'album. Sur la relure en U qu'on appelle. Voilà. Tout simplement. Alors, j'ai prévu. J'en ai prévu huit. En tout ça, on fait quatre. Peut-être qu'on en fera un peu plus. Je ne sais pas. Et après, j'avais prévu des pages de 20 cm. Sur 20 cm. Et je pense que dans ce système de pages. Je vais faire des ouvertures. En laissant un encadrement de 3 cm. Pareil. Pour avoir toujours de la transparence. Mais un petit peu plus grand. Parce que les cadres sont petits quand même. Ils ne font que 19 sur 14. Là, ça va occuper une bonne place dans l'album. Donc ça, je le ferai après. On va continuer. Tout simplement coller nos petits papiers plastiques. Rien de bien compliqué. Donc pour le papier déco. Je ne suis pas du tout, du tout inspirée. J'avais vu celui-là. Où est-ce que je l'ai rangé ? Je ne sais plus où je vais m'y arriver là. Hop là. J'avais pris celui-là. Il n'y en avait plus qu'un. Je n'en ai pas trouvé d'autres. Vintage. Très très joli. Mais alors, ce truc à paillettes. Moi, je n'aime pas du tout. C'est papier où un coup il y a des paillettes. Un coup, il n'y en a pas. Je n'aime pas du tout. Ce n'est pas mon truc, la paillette. C'est très joli. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je trouve que ça fait plutôt automne. Automne-hiver. Et pour le printemps, j'avais envisagé de nouveau des fleurs. Mais je ne sais pas. Je n'ai vraiment aucune idée. Donc si vous avez quelque chose, une idée. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Avec un exemple de vlog. Un exemple d'album que vous aurez réalisé, par exemple. Voilà. Je continue à coller mes petits papiers. Parce qu'au départ, j'étais partie avec le double face. C'était trop épais. Ce n'était pas joli. Tout simplement. Finalement, avec la colle, ça marche très bien. Il faut avoir un peu de patience. On va faire ça ce matin. Puis je vous reprendrai plus tard dans la matinée ou dans la journée. Parce que comme vous savez, ce week-end, je travaille. Donc, je vais partir d'ici 20 minutes. Voilà. Comme ça, ça aura le temps de sécher. Après, on collera tout ça. Et puis, on verra en décoration ce qu'on va faire. Parce que même si l'inspiration n'y est pas, la volonté de faire quelque chose y est. Je n'ai pas fait de prototype, comme je vous ai dit. Donc, je ne suis pas du bon côté. C'est la première fois que je fais ce genre d'album. Voilà. Rien de compliqué. Tac. Après, je pense que je vais faire aussi... Des petits cadres comme celui-là. Avec une languette de collage. Parce que certainement, que sur les pages. Parce que j'ai prévu des pages classiques de base. On rajoutera sûrement un petit cadre comme ça. Ou comme ça. Ou dans l'autre sens. Donc là, c'est pareil. Prévoyez-en. 3 ou 4. Ça suffira. Parce que ce sera déjà bien chargé. Donc là, c'est pareil. Ça mesure donc 19 cm. J'ai rajouté 2 cm pour la pâte de collage. Donc 19, 20, 21 cm sur 14. J'ai vidé à 2 cm tout autour. Donc on en prendra un comme ça. Et puis un dans l'autre sens. Après, c'est tout. On continue à... À coller nos fenêtres. Voilà. Puis pendant que je... Prends la route pour aller travailler. Je vais réfléchir. Peut-être que je vais trouver l'inspiration. Pour le... Pour le bloc de déco. Parce que j'aime bien utiliser les blocs de chez Action. Parce que je sais que c'est accessible pour tout le monde. En général, il y en a pas mal dans les boutiques. À la boutique. Après... Pour moi, c'est largement suffisant. Même si je suis toujours un peu... Un peu pauvre en décoration. Parce que mon but, c'est aussi de décorer la partie... La partie transparente. Je vais lui apporter un peu de relief. Parce que c'est vraiment là, ce sera vraiment un rap-la-plat. Je vais lui apporter un petit peu de relief. En y collant des petits stickers. Ou des petites décorations par transparence. Vous voyez. En collant une petite déco par-ci, par-là. Ou là. Pour y mettre un petit peu de... De profondeur, je disais. Voilà. Donc, après, tout simplement, je prends mes deux parties. Vous voyez, ça a bien collé. C'est bien... Finalement, on s'embête toujours avec une double face. Donc, il y a certaines parties... Il va falloir couper. Je ne sais pas coller droit. Donc, certaines parties qu'on va coller dans un sens. Pour faire une ouverture en haut. Sur les côtés. Voilà. Donc, par exemple, ces deux. On va coller... Sur trois côtés. Donc, en bas. En haut. Et à droite. Je vais enlever un peu de colle quand même. Je ne voudrais pas que ça... Ça déborde trop sur mon cadre. Voilà. Donc, j'ai laissé l'ouverture de ce côté. Et tout simplement, je colle mes deux quarts ensemble. Je m'aligne au mieux, bien sûr. Voilà. C'est tout. Il y aura une ouverture. Donc, ici, je vais la marquer. Avec le crayon papier pour ne pas me tromper quand je vais le coller. Voilà. Vous voyez, un petit peu de papier qui dépasse. Ce n'est pas très joli. Donc, cette partie-là... D'ailleurs, je n'aurais pas dû les coller. Vous voyez, je fais une bêtise. Ah ! C'est là que j'ai collé. Je fais une sottise. Oh là là ! Je fais une belle connerie. Ce n'est pas bien grave. On va recommencer. Avant de la coller ensemble, évidemment, il faut la coller sur la structure. Aïe, Sophie ! Ce n'est pas grave. On va la refaire. Donc, celle-ci, je vais la coller sur la première, la première patte de collage. Espérant que ça prenne bien. Voilà. Du coup, j'ai toujours mon ouverture en haut. Toujours commence. Je remets un petit chouïa de colle. Et du coup, je vais coller aussi sur la languette de collage. Voilà. Pas en haut, puisque c'est mon passage. Hop ! Voilà. Sans que je ne fasse plus l'erreur, excusez-moi. Je vais le coller d'abord sur la structure de mon album. Voilà. Ça devrait être pas mal. Alors après, on va habiller tout ça avec du papier, parce que là, c'est vraiment tristouné, tout ce blanc. Voilà, on va laisser prendre. Après, on va y mettre une page entière. Alors, je pense que celle-ci, on va la couper à 3 cm. On va mettre la structure de côté, le temps que ça sèche. Donc, pareil, il en faudra deux. Hop, on va faire une coupe de 3 cm. Donc, comme tout à l'heure, je me mets là sur 3, et je m'arrête à 17. Je me mets sur 3 encore ici. Je laisse le curseur sur 17, et je remonte jusqu'à 3. Voilà, ça ferait un encadrement un petit peu plus important. Hop. C'est joli d'ailleurs, ce petit cadre. Voilà. Ça devrait être... Bon. Hop. Ah, j'ai un petit petit bout de papier qui est accroché. Voilà. Ça, on garde. On va le faire deux fois, évidemment, puisqu'il en faut deux. Chaque fois, il est mon deuxième papier. Là, on y collera un petit bout de papier transparent. Comme pour les autres cadres, mais en un peu plus grand. Et celui-là, on mettra beaucoup de décorations. Parce que la photo au milieu va prendre un peu de place, mais pas totalement. Hop. 17. 3 cm. 3 cm. Voilà, c'est tout. Il y a toujours un petit coin qui est coupé juste, juste. Là aussi. Hop. Voilà. Et pareil. Pareil que pour les autres. On va y coller. Un petit bout d'acétate. Et puis, on... Enfin, c'est pas d'acétate. De papier transparent. Et puis, après, on coupera le... On coupera le surplus. Parce que là, je n'ai pas ma musée à calculer. Tac. Voilà, je pose. J'appuie très, très légèrement pour ne pas que ça déborde partout. Et je laisse sécher. On va laisser prendre tout ça. Donc, vous avez compris, le but, c'est d'avoir un maximum de transparence. Mais on va habiller tout ça pour vous donner beaucoup de... Un peu de structure. Un peu de... On pourrait faire un peu d'épaisseur. Un peu de vie. Dans cet album. Donc, moi, je pars travailler. Non, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais couper ceci. Je vais le faire massico parce que je ne voudrais pas me rater. Ce serait dommage. Je vais le faire massico. Je vais le faire massico. Tac. Ça se coupe très, très bien, ça. Vraiment, c'est une très belle... Une très bonne et une très belle invention, finalement. Autant mon double face, je n'étais pas contente. Mais alors, vraiment, c'était un échec total. Autant ce papier transparent, c'est formidable. D'ailleurs, il faudra aller en rechercher parce que je ne sais pas si j'en aurais assez pour mon album. Comme j'ai fait tout échec et maths sur ma vidéo précédente. C'était n'importe quoi. Du coup, je vais gaspiller bien cinq feuilles. Tac. On va bien mettre ceci de droite, quand même. Voilà. Donc, pareil, on va couper le circuit. Et... Oui, rien de compliqué. Hop, je vais couper un petit bout de papier avec. C'est pas bien grand. Voilà. Et je fais pareil que pour les autres. Je vais coller les deux ensemble. Mais avant de les coller, évidemment, il faut que je les mette sur la structure. Donc, on va le mettre là. On va le coller d'abord sur la pâte de collage. Hop, on va le lever sur la pâte de coll. Voilà. On va le coller en entier. Trois, tant qu'à faire. Voilà. On va laisser prendre tout ça. Parce que je suis droite, là. Pas tout à fait. Voilà. Je collerai l'autre par-dessus. En laissant une ouverture, on va laisser une ouverture sur le côté. On va coller en bas. Délicatement. Là, ça se ture. C'est sur la pâte de collage. En haut. Et on va laisser une ouverture sur le côté. Voilà. Et normalement, ça devrait le faire. Oui, impeccable. Voilà. Je ne touche plus à rien. Je vais laisser sécher tout ça. Et je vous retrouve tout à l'heure. Pour la suite. Alors après, avec le papier déco, on va biseauter. On va faire des pâtes, des petites languettes de papier déco. De la même taille, un tout petit peu plus courte. Et le but étant de biseauter à 45 degrés. Pour que ça fasse comme un vrai cadre. Voilà. Ça, c'est tout. Donc, je vous laisse. Le temps que tout ça s'assèche. Je reviens vers vous très vite. Et merci encore pour vos messages. C'est toujours un bonheur de vous lire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.